Europe 1, le grand direct de la santé avec autour de la table aujourd'hui le professeur François Asporette, Elisabeth Tassayag, Isabelle Conin et le docteur Jean-Michel Cohen. En France, 10 à 20% des individus seraient touchés par des désagréments digestifs, voire 30% selon certains chiffres et pour cause, bien digérés. Cela commence naturellement par bien manger. Alors quels sont les aliments à éviter, ceux à privilégier pour ne plus avoir mal au ventre ? On va voir ça avec vous docteur Jean-Michel Cohen. D'abord, qu'est-ce qui fait mal au ventre quand on mange ? En fait, la réalité, c'est que les gens viennent en disant qu'ils ont mal au ventre, on les examine et la plupart du temps, les médecins ne trouvent rien. Et ils décrivent essentiellement un ventre gonflé, ballonné, après les repas. Et souvent, devant cette pathologie, les médecins sont désarmés. La première attitude, c'est évidemment de vérifier s'il n'y a pas une maladie organique. Ça veut dire d'aller faire une coloscopie notamment, où est une échographie abdominale pour voir s'il n'y a pas une maladie qui se cache derrière ça, des polypes qu'on n'a pas vues, des diverticules qu'on n'a pas vues, la compression d'un ganglion à l'intérieur du ventre. Mais une fois qu'on a éliminé ça, et c'est quand même la majorité des cas, on se retrouve devant des gens qui ont des douleurs au ventre, qui ballonnent, et chez lesquels on n'a pas de solution. Alors, la dernière des solutions... On parle donc ce matin pour les gens qui sont en bonne santé, et qui n'ont pas de problème physiologique. Alors, on évoque trois possibilités. La première possibilité, c'est la susceptibilité à certains aliments. Et les premiers aliments qui sont incriminés, ce sont les aliments les plus fibreux, avec une recherche particulière chez les aliments qui contiennent des pépins, parce que les pépins contiennent beaucoup de résidus, ou la peau des aliments qui contient beaucoup de fibres. Oui, les pépins, par exemple, quand vous mangez des tomates, la première consigne qu'on donne aux gens, c'est de leur dire, dès que vous allez manger des légumes, vous allez les peler et les épépiner. La deuxième chose qu'on recommande chez ces gens-là, c'est de leur dire, vous allez enlever un peu des fibres que vous consommez, ou vous allez les consommer différemment, c'est-à-dire que vous allez les prédigérer. C'est pour ça qu'on dit aux gens, quand vous avez mal au ventre, ça c'est les premières choses qu'on expérimente, vous allez prendre des légumes, mais vous allez les couper en tout petits 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 bouts, vous allez quasiment les hacher quand vous prenez des crudités, et quand vous prendrez des légumes, si vous pouvez les manger sous forme de purée, essayez de les manger sous forme de purée, pour voir si ça facilite la digestion. Et la troisième consigne, c'est de dire, c'est pareil pour les fruits, c'est-à-dire que vous allez prendre des fruits, et vous allez les placer en compote, de telle façon à les consommer. Juste expliquez-moi, parce que je n'ai pas bien compris pourquoi le fait de les couper, ça change les choses. On va casser, on va prédigérer la fibre. C'est-à-dire qu'on casse les fibres ? On casse les fibres. Ce qui se passe dans la digestion, c'est qu'à la fin de la digestion, au moment où les aliments vont arriver dans le colon, où l'essentiel des nutriments ont été digérés dans l'intestin grêle, les fibres arrivent dans le colon, et comme elles ne sont pas digérées, elles mettent très très longtemps à arriver jusqu'au stade où la constipation diminue. Donc voilà ce qui se passe, on essaye de prédigérer les fibres. Mais moi j'ai toujours entendu dire qu'il fallait manger beaucoup de fibres, au contraire, et vous vous dites qu'il faut les casser ? C'est toute la problématique qu'on a chez ces gens-là, parce qu'on est partagé entre un double besoin, c'est premièrement leur donner suffisamment de fibres pour qu'ils ne soient pas constipés, car s'ils sont constipés, ça crée également des ballonnements, et en même temps ne pas leur en donner trop pour ne pas irriter l'intestin, c'est ce que les gens appellent le syndrome du colon irritable. C'est pour ça qu'on leur dit manger un peu de fibres, mais prédigérer-les auparavant, et la façon de les prédigérer, c'est trois choses, les hacher très finement, les manger sous forme de purée, voire les bouillir à l'extrême, de telle façon à casser un peu la fibre de collagène qui est à l'intérieur, et donc toutes les fibres qui sont à l'intérieur de ces légumes. Est-ce qu'il y a malgré tout des aliments à éviter ? Alors oui, le premier des aliments que les gens qui ont mal au ventre évitent, c'est le pain. Pourquoi le pain ? Pour deux raisons. C'est une des raisons pour lesquelles les gens se sont retournés. Excusez-moi de vous poser un problème, Jean-Marc. Aujourd'hui, on est en train de vous supprimer le sel, le pain, etc. Et le pain, pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce que le pain est un aliment, notamment quand il est complet, qui est relativement riche en fibres. Et la deuxième chose, c'est parce que le pain contient de l'air, et quand vous avalez beaucoup d'air, puisque c'est ça le principe du gluten, c'est d'agglomérer des molécules d'amidon qui peuvent laisser passer de l'air entre les molécules d'amidon, la consommation d'air, elle est également un facteur qui peut donner des ballonnements, cette fois-ci, pas au niveau du côlon, mais au niveau de l'estomac. C'est une des raisons pour lesquelles tous ces aliments foisonnés, ce qu'on appelle un aliment foisonné, c'est un aliment qui contient de l'air, comme par exemple une glace, c'est pour ça qu'une glace, par exemple, on parle plus en termes de millilitres qu'en termes de grammes, elle contient de l'air à l'intérieur, comme la crème chantilly. Quand un aliment contient de l'air, c'est simplement quand vous le battez progressivement, vous incorporez de l'air à l'intérieur. Tous ces aliments qui contiennent de l'air peuvent contribuer à ballonner légèrement l'estomac. En battant un aliment, on expulse l'air, justement, puisqu'il devient compact. Il devient compact. La crème, elle est... La crème, c'est du sucre. Bien sûr que oui. Regardez la chantilly, par exemple. La chantilly pèse très peu lourd, et pourtant elle occupe un gros volume parce qu'il y a de l'air à l'intérieur. Alors évidemment, il y a d'autres aliments qu'on évite, c'est notamment l'alcool, parce qu'il a des capacités à irriter l'intestin, et les boissons gazeuses, chez ceux qui sont ballonnés, pour la même raison, pour le problème de l'air. Et les céréales du petit-déjeuner, pardon ? Les céréales du petit-déjeuner, à partir du moment où elles contiennent des fibres, oui, alors là, ça pose la problématique du pain. Et pour le pain, on a exactement la même problématique que pour les légumes. C'est-à-dire que pour essayer de mieux digérer le pain, on conseille aux gens de manger soit du pain grillé, de telle façon à abîmer la fibre, soit du pain rassi. Enfin, on préfère consommer du pain grillé. Isabelle, que veux ? Une mauvaise digestion, est-ce que ce n'est pas aussi le problème ? Parce qu'on mange trop vite, et surtout, on ne mâche pas. Moi, je me souviens que ma grand-mère à table disait « Il faut que tu prennes le temps de mâcher ». Alors, le fait de couper, comme vous dites, les fibres en tout petits morceaux, est-ce que ce n'est pas justement parce qu'on ne les mâche pas suffisamment ? Alors, on peut les couper avant de manger, déjà. Donc, ce n'est pas la raison essentielle. Mais effectivement, la digestion est un processus non. Ça veut dire que la vraie digestion, c'est mâcher les aliments, les imprégner de sucre salivaire. C'est une première étape de la digestion. Ensuite, les aliments vont se diriger dans l'estomac. de façon longitudinale et horizontale. Et dans un troisième temps, ils arrivent dans l'intestin. Là, ils sont sous la responsabilité de la mobilité intestinale. Et c'est là qu'on fait intervenir les facteurs psychologiques et le stress. Car quand vous stimulez nerveusement un intestin, il va commencer à avoir une activité, une motricité beaucoup plus importante. Et là, ça peut également accélérer la digestion. Ce qui fait que les aliments vont arriver dans le côlon sans avoir eu le temps d'être prédigérés. Donc, les facteurs psychologiques jouent un rôle très très intense dans le mal de ventre. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de psychisme dans les maux de ventre. Alors, quel est le rôle du fameux microbiote ? Alors, ça, c'est vraiment la grande interrogation des années à venir. C'est-à-dire qu'on a entendu tout à l'heure Elisabeth Assayag nous parler de cette bactérie qui nous préviendrait de la sensation de satiété qui serait dans notre intestin. Le microbiote, ce sont les bactéries que nous avons dans le côlon, et notamment à la fin du côlon, qui vont aider, qui vont se nourrir, en fait, des aliments qui n'ont pas été digérés et dont le rôle n'est pas complètement élucidé. Et ce microbiote qu'on a longtemps négligé pendant des années, il se révèle avoir un rôle très important autant dans l'obésité, on évoque la possibilité que ce soit le microbiote qui puisse régler les problèmes d'obésité que dans un certain nombre de maladies, on évoque même la possibilité que les maladies de Parkinson, les maladies d'Alzheimer soient en relation avec le microbiote. Et je me suis excusé en disant qu'à un moment donné, quand on a eu beaucoup d'aliments qui contenaient ces microbiotes, les yaourts enrichis en lactophilus, les fameux actimels qu'on a tellement critiqués. Mais on peut se poser la question aujourd'hui de savoir s'il n'y a pas des travaux à mener pour améliorer ce microbiote et fabriquer des produits qui sont bons pour nous. Alors, dans un instant, on prendra la question de Pascal qui nous arrive au Standard Europe 1, mais juste deux petites questions. D'abord, est-ce que la façon de se tenir, ça a un rôle dans la digestion ? Si on est penché, par exemple, est-ce qu'on digère plus mal que si on se tient super droit ? Alors, la posture peut être importante dans la mesure où quand vous vous pliez, effectivement, vous donnez à votre estomac et à votre intestin une attitude particulière. De là à dire qu'il faut manger debout ou assis droit, je ne crois pas que l'influence soit très forte, mais la posture a un rôle important. L'acte de se mettre à table et de prendre son temps, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut qu'un repas dure minimum 20 à 25 minutes est extrêmement important. L'acte de manger au calme et dans un milieu apaisé, c'est exactement la même chose, mais qui d'entre nous est capable de faire ça aujourd'hui ? Et dernière question, vous nous avez parlé tout à l'heure des fameux pépins qu'il faut enlever. Pourquoi c'est mauvais les pépins ? Je voudrais qu'on s'y arrête un instant. Parce que le pépin, c'est un peu comme des graines. Ça veut dire que vous avez l'amande qui est à l'intérieur du pépin, celle qui contient les fameux polyphénols, mais autour, c'est un résidu. C'est de la fibre simplement qu'il y a autour. Donc le pépin, c'est une source de fibres supplémentaires et c'est pour ça qu'on recommande aux gens d'épépiner leurs produits quand ils mangent des légumes parce que c'est une dose de fibres qu'on peut éliminer.